Je sais que nous sommes en plein dans les fêtes de fin d'année, mais est-ce que ça vous tente malgré tout de faire un petit détour spatial dans une série sud-coréenne ? Si c'est le cas, nous allons pouvoir parler de The Silent Sea. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, et on se retrouve aujourd'hui pour parler une nouvelle fois d'une série sud-coréenne de science-fiction, attention, c'est pas souvent, connue aujourd'hui sous le nom de The Silent Sea. Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit en fait d'une adaptation d'un court-métrage de 2014, The Sea of Tranquilly. Je n'ai jamais réussi à retrouver ce court-métrage. Et c'est un peu dommage parce que je voulais vraiment me cultiver avant de commencer cette vidéo, avant de regarder la série The Silent Sea, histoire de comprendre un petit peu quelles étaient les intentions du réel, voir son style, voir sa progression. Parce que oui, on parle d'un créateur qui débute en quelque sorte dans l'écriture et dans la réel. Le créateur de ce court-métrage, Cho Hang-Yong, réalise également cette nouvelle série. Et le tout sort sur Netflix la veille de Noël. Alors évidemment, je vous le dis, joyeux Noël. Je peux te dire, c'est un gros caca. Tu comprends ? En fait, je garde ici dans mon officine les livres qui te concernent. Voyons voir. Où est ton nom ? Et ça nous est livré sur un format de 8 épisodes de plus de 40 minutes environ, avec une certaine Baduna en tête d'affiche, qui a eu déjà l'occasion de jouer dans Cloud Atlas, Kingdom et bien d'autres, je pense que les gros amateurs de fiction sud-coréenne vont se retrouver. Donc nous avons l'air d'être face à un projet plutôt sérieux, alors voyons ce que donne le résultat. Nous sommes dans un futur proche, là où les ressources naturelles de la Terre commencent à arriver sur leur faim. L'humanité étant menacée par la famine, une équipe spatiale coréenne est envoyée sur la Lune pour tenter de récupérer des échantillons dans un centre de recherche désormais abandonné. Et c'est justement là où sommeillent certains secrets. Bon alors, le point fort c'est que dès le démarrage, on remarque que l'intro nous plonge directement dans le bain. On a à peine eu le temps de dire oups qu'on est déjà dans le feu de l'action. Et on remarque que certains aspects du concept sont plutôt similaires au film Interstellar. Je pense bien évidemment au manque de ressources qui incitent une équipe à être envoyée dans l'espace. Même si le style est fondamentalement différent sur quasiment tous les points. J'ai noté que son intrigue met quand même du temps à décoller, avant de découvrir le fameux hic qu'on trouve dans quasiment toutes les fictions de survie dans l'espace. Et pour le coup, ce n'est qu'à partir de l'épisode 3 qu'on commence doucement, mais sûrement à comprendre ce qu'il se passe. La seconde moitié de cette saison va devenir soudainement beaucoup plus sanglante et très mouvementée. Et à partir de ce moment là, la série commence à tourner un peu en rond. Où il faudra sagement attendre les deux derniers épisodes pour voir les choses s'accélérer. Évidemment, je ne peux rien vous montrer pour éviter le spoil, mais dites-vous bien que pendant un très long moment, on sait que quelque chose de grave est en train de se produire, mais on ne sait pas de quel type on parle, ni de quel niveau de danger. Et c'est à la fois une force, mais également une faiblesse. Puisque 8 épisodes, moi ça m'a paru plutôt long pour raconter ce qu'il voulait raconter, et je pense que 6 aurait suffi. En effet, toute la phase où les personnages élucident le mystère est beaucoup trop longue. Et c'est dommage parce que j'apprécie beaucoup le concept autour de la végétation et de l'eau, surtout, lorsque l'on comprend le concept, on remarque que le titre de la série prend tout son sens. Et le générique aussi. Et là où la série flanche sur le point de mettre trop de temps à élaborer le mystère, c'est que les personnages qui accompagnent cette histoire ne sont pas très intéressants. Là où justement, on aurait dû prendre ce temps pour les développer davantage. Évidemment, à l'exception du personnage principal, qui va beaucoup jouer sur la solitude, et son besoin qu'elle refoule sur le fait qu'elle a besoin d'une famille. Pour le reste, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher, sauf peut-être pour un personnage qui sera accompagné de quelques flashbacks, qui aurait eu le mérite d'être un peu plus exploité. Après, heureusement qu'on arrive à différencier les personnages par leur caractère, ça c'est une bonne nouvelle, mais leur background est relativement pauvre et c'est dommage. Alors, je l'ai très souvent dit, mais j'adore les survivals dans l'espace, mais ce film se concentrera beaucoup plus sur l'écriture de son concept, de son univers, que son immersion. Par exemple, il y a du bruit dans l'espace. Et le vaisseau bouge comme un avion dans l'oxygène avec de la physique. Bref, le danger de l'espace se transforme en danger de fiction beaucoup plus classique. Mais cela n'empêche pas la série de développer son intrigue dans les différents codes qu'elle installe dès le premier épisode. Celle-ci va rapidement nous faire comprendre que leur système ne fonctionne pas de la même manière que le nôtre. Je pense par exemple à l'activation de la gravité dans les stations. Ou encore le système d'eau dans les combinaisons qui serait d'ailleurs l'élément phare de cette histoire. Donc, en acceptant tout ce qui a été installé, en activant notre suspension consentie d'incrédulité, il faut reconnaître que The Silent Sea marche plutôt bien. Dommage que le réel ne propose pas de pattes particulières. On voit clairement qu'on est sur un premier jet. Dans tout ça, il y a un travail sur la photographie que j'ai trouvé assez intéressant. Sachant que l'espace est gris, le chef opérateur a jugé bon d'utiliser les lumières du vaisseau et les boutons pour illustrer certaines situations. Du coup, on se retrouve avec cette image plutôt propre, en tout cas si on regarde la série en HD. Et avec ça, on remarque un budget réparti sur tout le long. Mais pas juste sur les images de synthèse qui ne sont pas non plus foufous. On remarque le budget sur tout le reste. Je pense bien sûr au décor et au costume qui marche plutôt bien pour une série de ce type. Évidemment, on n'est pas sur du Ridley Scott, mais pour le coup, The Silent Sea n'a pas à rougir. Et pour se faire une identité, la série sera accompagnée d'un générique très joli. Pas exceptionnel non plus, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu un générique aussi élaboré dans une série sud-coréenne. Dommage que le reste des musiques soit des sons d'ambiances très classiques qui font plus écho à un genre de thriller qu'à une véritable série de SF. The Silent Sea, c'est 8 épisodes réservés aux amateurs de Space Survival. Ainsi, bien sûr, aux fans de fiction sud-coréenne. Pour un part, la série est loin d'être déplaisante. Franchement, ça se regarde tranquillement, bien que de gros moments de longueur. Mais ce n'est pas celle que je retiendrai le plus cette année. Évidemment, cet avis ne tient qu'à moi. C'est pourquoi je vous invite à me faire part du vôtre dans les commentaires. Je suis curieux de voir si cette série est montée beaucoup plus haut dans votre estime. Car comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors joyeux Noël et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada